bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va parler un peu de cette problématique de la frontière en mauritanie et nous allons vous voir et savoir pourquoi certains sont souvent emprisonné à tort dans ce petit pays très beau pays mais beaucoup de problèmes réglables avec l'argent hello hello salut les abonnés j'espère que vous allez bien par ici ça se passe plutôt bien juste quelques précisions très importantes que j'aimerais que vous soyez bien au courant et attentif là dessus alors beaucoup de personnes ne parlent du passage en mauritanie étant comme un sujet assez problématique un endroit assez problématique j'aimerais juste dire que la britannique étant un état islamique il y a certaines règles qui diffèrent sont très pointilleux par rapport au maroc par exemple qui sont un peu plus laxistes je dirais mais tout en restant justement raisonnable mais la britannique c'est vraiment très dur alors je vous donne quelques conseils si vous avez quelques plantes des choses comme ça à bord des plantes sèches alors que ce soit pour faire du thé ou des lavements ou autres qui ne sont pas justement considérés pour vous comme de la drogue des choses comme ça évitez de les ramener je le vous conseille vivement et aussi bon ben vous connaissez les certaines règles ne pas se balader dans la rue torse nu le voile pour les femmes ce n'est pas quelque chose d'obligatoire mais c'est toujours bien vu c'est recommandé je dirais mais hormis ça la population est vraiment top alors on a rencontré pas mal de personnes justement en mauritanie qui sont super cool franchement beaucoup de respect à eux et d'autres qui sont plus que pointilleux pour parler de zèle carrément auxquelles il faudrait vraiment faire attention à ces personnes là parce qu'ils peuvent nous emmener très très loin dans des problèmes donc nous on a rencontré un guide touristique qui nous a fait passer la douane et donc je tiens à faire un petit big up à Seydou Seydou qui est lui-même Baïfal et aussi faire un big up à tous les Baïfal que je connais en France Papis, Papis tout ça tu te reconnaîtras mon frère et tous les autres aussi tous les Sosso, les Sonunke aussi qui sont du Sénégal un petit big up à vous parce que du coup on va faire un petit changement de programme au lieu de passer par le Sénégal on va passer directement par le Mali Salut à tous les chers Napoli beaucoup ici dans plein de travaux on a accueilli chez la famille Ba bon respect et merci à vous on a accueilli ici ici c'est le poulailler à côté c'est le pigeonnier plutôt du poulailler c'est des pigeons ici il y a des coques ici un peu là il y a quelques coques là de l'autre côté il y a des pigeons aussi et là on a construit tout ça voilà on a fait la construction aujourd'hui c'est pour accueillir les poussins ici et on a fermé tout ça on laisse un espace pour le mangeoir là bas pour qu'il puisse partir pour manger ici voilà on a construit tout ça pour fermer ici ce sera les poussins et là c'est les plus joies ils vont rester ici on dirait que vous êtes en prison là derrière la cage il m'a amené au travail pour s'y 효 &ce ça c'est le plus de pigeon qu'est arrivé il m'a amené au travail pour s'y ouais travaux généance ça n'est pas possible bon ben precies Il n'y a pas d'appuie Il ne passe pas La dernière fois Il n'y a pas de flage 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 Non? Il est bien J'y a 2 Le car Il n'y a pasé Là c'est cool Là il décrit Mais en haut là, aïe, on n'a pas fait l'entaille pour le film Ça va encore là ? Et, et... Ouais c'est bon Allonger jusqu'à un fort Voilà, il y a une plaquette Un petit plaquette C'est pareil Dure, dure le travail Dure Ouais Faut que vous venez, c'est un mois Tout le temps il y a quelque chose à décoller Comment il est comme ça ? Sur le fond de maison Sur le... Et les chrétiens, on a tout fait ? Ouais Les chrétiens, les charpentiers, les miniseries Il manque que la plombe On n'est pas à trop la plombe Mais ici là Il y a un décalage là Non non T'as fait ça, on va aller C'est bon C'est bon Hey ! Ah c'est bon C'est pas comme ça, je t'ai mis là Non mais la vis là Ouais La vis c'est pas bien C'est pas en gros C'est pas en gros La vis est frottie Toute la vis se bouche C'est bon Le vis est frottis Toutes les vis se bouche Toute la vis se bouche C'est toi C'est des vis de chelou depuis qu'on est arrivé en afrique et ça fait beaucoup 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 de bien hormis les petites piscines qu'on trouve sur la route parce que le goudron n'est pas top on fait avec mais ça fait beaucoup de bien alors aujourd'hui on quitte la famille bas merci beaucoup pour cet accueil c'était vraiment mémorable on est resté un petit moment chez eux et ils nous ont très bien accueillis et aujourd'hui c'est l'heure du départ vraiment merci à toute la famille papa maman merci beaucoup aussi les enfants je vous remercie énormément parce que vous avez été vraiment chaleureux avec nous merci encore on refait un petit détour au pk 55 c'est la frontière regardez un peu l'état des routes c'est vraiment dur dur et c'est comme ça depuis de nombreuses années il n'y a pas de de reconstruction en vue en tout cas c'est voilà faut lorsqu'on sort de la frontière faut vraiment faire attention à ne pas rouler trop vite donc la route est impeccable la tendance à bien 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 rouler et puis boum d'un coup tout changé il faut faire très attention à ne pas aller trop vite alors de mes souvenirs depuis 1989 la route n'a pas été refaite c'est pas forcément accueillant pour les touristes bien sûr il y a beaucoup de camions puisque il ya toute la logistique du transport les fruits les légumes et autres qui transit ici est vraiment moi je vous conseille de bien bien ralentir si vous passez par là au moins vous savez il faut vraiment faire attention si on veut pas abîmer son véhicule et bien sûr voilà appuyer sur le frein parce que sinon ça va être très 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 dommageable c'est parti Un petit tour à la capitale, Nouakchott. Nouakchott c'est une assez grande ville et bien sûr c'est la capitale donc tout est bien goudronné et tout sauf que lorsqu'on arrive au centre-ville c'est plus trop ça mais voilà sur la voie principale c'est le top quoi on passe à peu près à 4-5 contrôles de police avant d'arriver à cet endroit donc aujourd'hui on va aller se poster devant la maison de Ségentouba et je suppose que certains connaissent déjà l'histoire de Ségentouba là on va aller se poster à côté vu qu'on est venu avec des amis musulmans qui vont faire une sorte de pèlerinage là bas et donc on les accompagne au moins juste juste à l'entrée et on va passer la nuit ici je pense que c'est parti de la maison de Ségentouba et on va aller se passer la nuit ici pour faire une sorte de pèlerinage là un moment qui va aller se passer la nuit ici en ce moment d'avoir qu'au bout d'entrée ici je suppose que c'est parti de la maison de Ségentouba et on a beaucoup de choses au moins d'un moment là aussi qui ont dit qu'une femme qui va aller seperson keeps C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique